Bonjour à tous, je vous retrouve pour la foire aux questions, donc la fac. Je vous fais cette vidéo, j'avais lancé la deuxième il y a déjà quelques mois, j'avais eu très peu de réponses, donc du coup je ne me suis pas précipitée à faire la fac. Par contre, en même temps que j'y réponds à ces quelques questions, je vous lance la troisième. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou même en privé. Vous pouvez aussi me faire vos suggestions sur les prochaines vidéos que vous aimeriez voir, et ça, ça me ferait très plaisir, en général j'y réponds, j'y réponds toujours assez rapidement. Voilà, donc pour cette foire aux questions, je vais répondre à la première question, ce que je fais dans ma vie et pourquoi. Donc, je vais commencer par le début. Donc, étant plus jeune, j'avais envie de travailler plutôt dans le dessin. Malheureusement, j'ai une prof d'orientation, enfin une conseillère d'orientation, qui m'a très très mal aiguillée, qui m'a dit que j'étais trop nulle, que je n'avais pas assez de bonnes notes, machin. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah tant pis, on va passer à autre chose. Et donc de ce fait, je suis allée en voie de garage, c'est-à-dire que je suis allée dans une voie où il y avait des débouchés, enfin voilà, soi-disant des débouchés, soit le BEPA, service aux personnes, versus BEP, sanitaire et sociale, puisque c'est la même chose. Donc, moi, je me suis lancée là-dedans, toute contente, je me suis dit, voilà, je suis quelqu'un de gentil, honnête, de sociable, et donc du coup, ce métier pourra forcément me correspondre. Mais, au fur et à mesure du temps, je me suis rendue compte que j'étais, que je me faisais un peu marcher dessus et que j'étais peut-être trop gentille. Je me faisais aussi insulter par, enfin, je me suis pas trop fait insulter, mais par une que je m'étais fait insulter vers la fin de ce milieu, enfin, la fin de ma pratique. ce qui m'a vraiment mis un coup, parce que je me dis, voilà, tu fais tout pour faire plaisir, t'es gentille et tout, et toi, en retour, tu te fais insulter. Moi, qui suis très sensible, en plus, je me suis dit, non, je vais pas, je peux pas, je peux pas continuer là-dedans. Ça m'a déprimée, en plus, mais vous imaginez même pas, enfin, c'était une catastrophe. Et donc, de ce fait, je me suis dit, laisse tomber, fais autre chose. Donc, j'ai voulu me lancer dans le DAEU, donc, c'est-à-dire le bac pour les adultes. Malheureusement, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas passé, je pourrais être plus précise, parce qu'en fait, tout au long de l'année, j'avais de très, en fait, j'avais toujours, je n'avais pas de très mauvaises notes, mais j'avais toujours 9 de moyenne. 9 de moyenne, ce n'est pas assez pour pouvoir avoir le bac, hein, on est d'accord ? Donc, je l'ai laissé tomber parce que malgré ma persévérance dedans, je n'arrivais pas à avoir, enfin, la meilleure note que j'ai eue, c'est 11, je crois, voilà. Donc, 9, 10, 11, voilà. Donc, de ce fait, j'ai laissé tomber parce que, pourquoi je n'ai pas fait l'examen ? Parce que je suis sa tarbe et qu'il fallait aller à Toulouse. Pour aller à Toulouse, il faut acheter les billets, il faut pouvoir manger sur place et dormir sur place pendant 3 jours, ce qui faisait un total à peu près de 250 euros, voilà. Donc, moi, je me suis dit, ce n'est pas la peine, laisse tomber. Donc, j'ai laissé tomber parce que, voilà, ce n'est pas possible. Et je me suis lancée sur autre chose, donc, soit la formation que je fais actuellement, qui est une formation d'orientation en fonction de ce qu'on aime faire, de nos compétences, de nos savoir-faire, de nos savoir-être, etc. Et, du coup, je finis à la fin du mois et je pense me lancer dans un bac pro. Je vous en dirai un peu plus quand ce sera plus concret. Ce que j'aurais voulu faire, en fait, soit c'est boucher, soit je ne peux pas parce qu'il faut un niveau au-delà de ce que j'ai, c'est-à-dire un bac plus 2, bac plus 4 ou je ne sais quoi, donc, ce n'est pas mon niveau, on est d'accord. Donc, voilà. Ouais. Donc, voilà. Et, finalement, j'ai peut-être trouvé quelque chose, mais je ne veux pas en parler tant que ce n'est pas fini. Voilà. La question qui revient une deuxième fois, c'est la question pourquoi j'ai ouvert ma chaîne. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'y ai déjà répondu. Pourquoi j'ai ouvert ma chaîne ? J'ai répondu sur ma première fac. J'ai répondu, je crois, sur le blog. J'ai répondu à Mysticouette. Donc, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pourquoi j'ai ouvert ma chaîne ? Tout simplement, pour au départ, c'est un complément de mon blog. C'est-à-dire que j'avais envie de faire des petites vidéos avec des revues, quelques petits tutos, etc. Et, en fait, au départ, j'ai ouvert ma chaîne en non répertorié et les vidéos étaient seulement marquées, enfin, étaient seulement postées sur mon blog. Voilà. Ensuite, j'ai réussi, on va dire, à mettre en public. Pourquoi je n'ai pas osé au départ ? Parce que, tout simplement, on revient toujours à la même chose. Il y a tellement de gens néfastes, mauvais, qui traînent, en fait, sur la toile, mais pas forcément. Encore une fois, sur YouTube, sur Facebook, sur les blogs, sur des jeux, sur vraiment plein de choses. Et, du coup, c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension. Bon, j'ai eu quelques messages, mais, contrairement à ce que j'aurais pensé, j'y ai très, très bien réagi, parce que je me dis que ces gens-là n'ont rien dans la tête, ils sont con comme leurs pieds, ils ne valent rien, et leurs commentaires ne sont absolument pas constructifs. Voilà, te dire, t'es moche, t'es ci, t'es ça, c'est pas des commentaires constructifs. Si, par exemple, vous venez pour faire une critique constructive, je ne vais pas vous envoyer chier ou vous bloquer votre commentaire. Évidemment. Si vous me dites, voilà, il y a un problème de son, il y a un problème de ci, il y a un problème de ça, je vais essayer de le régler et de faire de mon mieux. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé. Alors, la question plus adaptée, je pense, serait pourquoi as-tu commencé ton blog au départ ? Parce que je suis, au départ, une blogueuse. Donc, j'ai commencé mon blog tout simplement parce que je lisais, enfin, je me suis intéressée aux blogueuses mode beauté et un petit chat dans la gorge. Et j'avais vraiment envie, comment vous expliquer ? Ça m'a donné envie, en fait, de prendre soin de moi, voilà, de tester les produits, etc. Ce que j'ai commencé à faire. J'ai ouvert mon blog. Mon premier blog, ça, c'est pas super bien passé parce qu'il y en avait une qui aimait bien aussi faire des histoires, évidemment, un peu comme partout. Il y en aura toujours une qui aime faire des histoires et j'ai changé de pseudo. Mais pas vraiment par rapport à ça. En fait, ça a été le petit plus qui fait que j'ai changé de pseudo. Mais j'ai changé de pseudo au départ seulement parce qu'il y a des gens qui connaissaient mon pseudo et ces gens, je ne voulais plus qu'ils fassent partie de ma vie. Donc, du coup, hop, j'ai changé de pseudo. Alors, on va me dire, mais pourquoi t'as pris tard là à dire la... Donc ça, la réponse, elle est aussi dans ma fac numéro 1 et je ne vais pas encore me déblasérer là-dessus. Voilà. Donc après, j'ai pris WordPress qui m'a très très plu et ensuite, j'avais vraiment envie d'avoir un bon site de pro, entre guillemets. Donc du coup, j'ai acheté mon lien, quoi. mon http 2.2- dans la peau d'une nana à fleurdepeau.fr parce qu'avoir un petit nom WordPress, Blogspot, machin, truc, bidule, moi, au départ, ça ne me gênait pas et puis au fur et à mesure, je me suis dit, j'ai envie que ce soit plus, avoir vraiment mon identité. Donc voilà. Voilà. Alors. Combien de marques de make-up j'ai? That is the question. Alors, combien de make-up j'ai? Enfin, de... J'ai du Urban Decay, du Sleek, du L'Oréal, du Kiko, du Essence et Catrice. Je les compte ensemble parce que c'est la même chose. Du Sephora, donc 6, du Avril. Du Revlon, Maybelline, 9, Makeup Academy, 10, Claire's, etc. Bon, il y en a beaucoup. Oh, j'ai envie de vous dire peut-être une quinzaine. Une quinzaine. Voilà. En tout. Donc, vous voyez mon petit micro là, je vais le redescendre. Hop. Je suis définitivement connue. Après, au niveau aussi, si j'ai des petites marques, etc. Voilà. Mais, les principales que j'ai, j'en ai une dizaine quoi, de connues, on va dire. À peu près connues. Voilà. Ma marque préférée pour les soins du visage. Pas facile. Qu'est-ce que tu appelles par soins ? Est-ce que c'est seulement les crèmes ou est-ce que c'est un peu tout quoi ? J'aime bien. Alors, je vais citer plusieurs marques parce que je n'en ai pas une en particulier. J'aime bien Bella Croquet. J'aime bien Equalia, donc, mais pour tous les produits. J'aime bien Rose de Bulgarie. J'aime bien Estelle et Childe. J'aime bien Kiko... 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 Kiko, pardon. Voilà. Je n'en ai pas de préférée au niveau du visage quoi. Non. Je n'en ai vraiment pas de préférée. Je ne pourrais pas le dire. Pierre Rico aussi qui est pas mal. Ensuite, on m'avait demandé la méthode d'épilation que j'utilise pour les sourcils. J'ai fait la vidéo. Donc, si ça vous intéresse. Et les rangements, je les ai faits aussi et plusieurs fois en plus. Donc, voilà. Je pense que... On en a fait le tour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça va. Elle fait un peu plus de 12 minutes. C'est pas super long. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501